C'est pas arrivé à n'importe qui. Et nous pensions que c'était un petit mal de gorge. J'aurais jamais pensé que j'allais l'avoir. Moi je ne savais pas que c'était la maladie quoi. Je n'en avais nulle part, j'ai été renfermée chez moi. J'ai essayé en tout cas, autant que possible, de ne pas avoir trop de contacts. On faisait vraiment attention à tout, et malgré ça je l'ai eu. Quand j'ai eu 38 de fièvre, alors là. Je ne reconnais plus personne, je suis dans un autre monde. D'une heure à l'autre, je ne tenais plus sur mes ondes. Encore un petit peu, mais j'étais partie. Ils m'ont vu comme j'étais, ils m'ont dit on s'embarque. On a fait les tests du Covid, je l'avais. On m'a mis dans le coma directement. De là, trou noir, rien du tout, je ne me réveille que 24 jours après. Ils m'ont mis sur le ventre et tout ça. D'ailleurs, j'ai mon bras qui est encore un peu paralysé. J'ai été en soins intensifs pendant 45 jours, dont une quarantaine sous intubation. Pendant une période, j'ai été 16 heures sur 24, couché sur le ventre. Et pour moi, j'étais resté 2-3 jours. Je veux dire, par rapport à d'autres, j'ai fait vraiment le circuit court. Et ça fait quand même presque 2 mois d'hospitalisation. Je suis toujours fatigué. Après que j'ai mangé, il faut que je me remette au lit. Surtout le pouce, que je n'arrive pas encore à bien... Pieds, chevilles et un peu le mollet qui est bien, ça ne réagit pas, je veux dire... Toutes les petites choses qu'on fait naturellement et que quand on est passé par le Covid, on se dit, mais comment on en est arrivé là ? Si je retrouve la marge, je serai déjà bien contente. Retrer à la maison, je n'y pense pas pour l'instant. Comme ça, je ne me fais pas de tort. C'est une belle saloperie, cette maladie. C'est une maladie épuisante, qui tue. Oui, ça atteint pas seulement la personne, mais ça atteint les familles aussi. Quand on leur a dit de se préparer, qu'ils n'avaient plus d'espoir, alors là, je ne vous dis pas... Il y a des gens qui n'avaient rien, qui étaient sains, ils n'avaient pas de maladie spécifique et qui ont été touchés par le Covid. Cette maladie terrible, elle vous démolit quelqu'un, on n'aurait rien de temps. Les séquelles sont là, les nuits, par moments, je ne me réveille pas sur saut, j'ai des flashs, du coma. Et là, il y a des moments, je n'ai pas peur de le dire, on pleure à un quart d'heure, dix minutes. Le souffle qui est hors, qui se coupe par moments, je n'ai plus de parole. Je comprends qu'on a envie d'aller boire un verre, dans un café, mais restez, restez prudents. Il ne faut pas prendre ça à la légère, il ne faut pas se dire que ça n'arrive qu'aux autres, ça peut vous arriver. Lavez ses mains, met un masque. Mais quand on a un petit peu d'humanité en soi, on cherche qu'un autre ne l'ait pas. On cherche qu'un autre ne passe pas ce que vous avez passé. Ah oui, ça oui. Parce qu'on a l'impression que c'est parti, mais ça stagne, c'est là, ça peut redémarrer à tout moment. C'est douloureux, c'est impressionnant, c'est choquant. Par mon expérience, restez prudents, restez prudents. Préservez-vous, préservez les autres. Ça, c'est la chose, lavez-vous les mains, n'ayez pas peur. Votre marque, c'est difficile à supporter par moments, mais il faut qu'on fasse des efforts. Il faut qu'on fasse des efforts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada